voici un extrait promotionnel de la vidéoconférence questions réponses de sandra vimont sur le coronavirus être un émetteur de conscience la créativité les interférences astral et sur mental percevoir la vibration l'agenda de l'esprit la colère les lignes de temps ressenti versus tension amour pour soi et amour pour l'autre double éthérique et couple cosmique etc vous pouvez vous la procurer en totalité sur le site web www.supramental.biz bonne écoute quelqu'un qui a plus d'esprit universel qu'est ce qui arrive mais il va avoir tendance justement à être généreux à donner mais il va manquer d'identité il va pas il va pas dire à l'autre mais là tu es chez moi qu'est ce que tu fais arrête donc il n'y a pas cette définition là de conscience ce qui est difficile c'est qu'au fond la personne doit aller chercher justement son identité donc doit développer l'intelligence de l'esprit pour créer son double avant de pouvoir intégrer la totalité de l'énergie supramentale parce que quelqu'un pourrait avoir peu d'esprit puis beaucoup d'esprit universel mais la difficulté c'est que lorsqu'on rentre dans un cheminement de conscience on est obligé de passer par l'intégration de l'esprit avant de pouvoir intégrer la totalité de l'esprit universel parce qu'en part de fusion on pourrait dire mais la fusion ça serait 100% mais il n'y a personne qui a 0% d'esprit universel tout le monde un certain pourcentage ce qui fait que certains sont plus généreux que d'autres on pourrait le dire comme ça ou qui ont plus de compréhension face à qui est l'autre qui comprennent plus la souffrance de l'autre donc des gens qui vont supporter beaucoup le martyr si on veut donc ils vont être beaucoup dans l'énergie de l'esprit universel mais ils n'ont pas d'identité donc c'est complètement déséquilibré alors on va dire bon mais ça prend l'identité puis qu'est-ce qui arrive donc pourquoi que quelqu'un me disons qu'il y aurait un double sur le plan sur mental donc qu'est-ce qui manque à ce moment là mais il manque l'énergie de l'amour